La kératine c'est très bon pour votre cheveu, mais pour certaines personnes c'est pas du tout bon. Parce qu'avant on n'avait pas ça, on avait des produits chimiques tels que les permanentes, les décolons, qui abîmaient les cheveux. Parce que c'est très 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 important. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte si vous voulez avoir de très beaux cheveux. Bonjour études utiles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. J'ai envie de vous faire comprendre certaines choses à propos du cheveu. Justement pour avoir un beau cheveu et on va peut-être un petit peu être un peu plus scientifique aujourd'hui. Un tout petit peu petit chouïa comme ça, pas plus. Pourquoi ? Pour que vous puissiez comprendre certaines choses et peut-être adopter de nouvelles techniques, de nouveaux produits pour vos cheveux. C'est parti jingle ! Il n'y a pas de jingle ici ! Aujourd'hui je voulais parler un petit peu de la structure du cheveu. Je voulais vous parler un petit peu de la kératine. Je voulais vous parler aussi de la plex. Kératine VS Olaplex. Je vois beaucoup de soins où on met souvent en avant le fait que ce produit contient de la kératine et de la kératine et de la souci et machin. Produit à la kératine. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai envie de réinsister pour vous montrer que la kératine c'est bien mais pas pour tout le monde et pas de trop. La kératine c'est très bon pour votre cheveux mais pour certaines personnes c'est pas du tout bon. Un excès de kératine peut vous donner un cheveu plus cassant, plus fragile en fait. Je ne vais pas en parler plus. Je vous laisse aller regarder la vidéo qui va s'afficher par ici. Le titre c'est trop de kératine. Et après vous voyez la suite. Je voulais répéter encore un petit peu ici le fait que la kératine pour certaines personnes c'est pas du tout bon. Il faut arrêter. Pour d'autres personnes c'est très bien. Pour quel type de personnes c'est très bien la kératine ? Par exemple pour toutes celles qui ont fait des décolorations. La décoloration donc les soins avec beaucoup de kératine qui sont enrichis en kératine je vous le conseille. Après une déco ou en prolongation. Un autre type de personne c'est par exemple quelqu'un qui fait pas de lissage. Qui a abumé ses cheveux avec trop de lisseur. Ils se sont effrités, ils sont un petit peu cassants. Oui vous pouvez rajouter un petit peu de kératine. La kératine finalement c'est une protéine dans le cheveu qui avec les agressions que ce soit chimique ou thermique ou mécanique. Elle va un petit peu s'effriter, va partir, va se casser. C'est un petit peu comme les briques dans votre cheveu. Je vais vous donner cet exemple après vous allez mieux comprendre. Quand vous voulez construire, quand vous voulez bâtir un mur ou une maison bien solide. Vous avez besoin de briques. Vous avez besoin de quoi aussi pour consolider, pour que ce soit bien solide. Vous avez peut-être besoin aussi de poutres. Si vous mettez des briques avec un bon ciment et vous mettez des poutres pour bien faire tenir, la maison va être beaucoup plus solide. Qu'est-ce que vous avez aussi besoin d'un bon maçon ? Ben oui un bon maçon parce que les briques elles vont pas s'assembler tout seules. Ce que je veux dire c'est que si le corps humain, si à l'intérieur ça va pas, s'il y a des petits problèmes, ben des fois c'est ce qui fait qu'on a des pertes de cheveux ou des cheveux cassants. Mais il a besoin de protéines. Il a besoin de beaucoup d'acides aminés pour fabriquer ses protéines pour les cheveux. Mais aussi il a besoin d'autres choses. Et c'est là où j'avais envie de vous parler de quelque chose. Allez on part tout de suite. Je vous invite à venir approcher, approcher. On arrive tout de suite sur ma feuille où je vais vous faire quelques petits dessins. Je vais voir si j'ai mes petits talents d'artiste qui vont s'exprimer dans mes dessins. J'espère que vous allez comprendre comme ça. Alors vous savez que dans le cheveu, vous avez déjà entendu parler qu'il y a beaucoup de kératine. La kératine c'est quoi ? C'est une protéine. Une protéine c'est quoi ? C'est un ensemble d'acides aminés. Pour résumer c'est à peu près ça. La structure de cheveux. Donc finalement c'est une succession. Je sais que je schématise très très mal. Attention et tous ceux qui sont un petit peu trop scientifiques avec moi qui me disent oui c'est pas comme ça. Bon je suis en train de faire un résumé. D'accord ? Donc je ne sais pas si vous commencez à voir mais les chaînes protéiques elles ont un petit peu un... comment on appelle ça ? Une structure un petit peu en forme d'hélice. Voilà blablabla ça descend comme ça. Est-ce que vous voyez là une sorte d'hélice qui apparaît ? Voilà. Pour schématiser grossièrement voici la structure d'un cheveu. Hop ! J'exagère bien sûr. Et en fait dans un cheveu vous avez plusieurs... Bien sûr plusieurs hélices comme ça de protéines. On appelle ça une chaîne kératinique en fait. Une chaîne de kératine plus ou moins. Voici à peu près en schéma ce que ça donne. Et en fait dans ces structures vous avez plusieurs liaisons. Vous avez des liaisons faibles. Et bien qui va faire, qui va donner un petit peu la forme aux cheveux. D'accord ? Il y en a un petit peu partout. Ces liaisons elles sont faibles. Et elles se cassent un petit peu avec l'eau par exemple. Elles se cassent et elles se reforment. Bien sûr. Bon alors je ne sais pas si vous les voyez. Mais ces sortes de tensions un petit peu là ici. Ça permet de donner la forme un petit peu aux cheveux. A la forme... De donner sa structure un petit peu à la chaîne protéique. Et puis à la forme du cheveu finalement. Vous avez aussi des liaisons beaucoup plus fortes. Et celle-là c'est des liaisons... Alors je ne sais pas si... Par exemple vous avez là des liaisons très fortes. Je ne suis pas très douée au dessin. Mais là par exemple vous avez des liaisons très fortes. D'accord ? Qui va donner un petit peu... La force à toute cette structure pour qu'elle tient bien. D'accord ? Alors vous en avez plein. Et vous en avez plus ou moins en fait. Et en fait dans le cheveu ce qui se passe. C'est que là on va appeler ça des liaisons disulfures. Pourquoi ? Parce qu'elles sont entre deux soufre. Tout simplement. On appelle ça les ponts disulfures. D'accord ? Donc je sais que là je dois peut-être vous faire mal à la tête. Mais j'ai envie que vous compreniez. Ces liaisons disulfures des fois elles sont cassées. Tic 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 tic. Elles sont cassées en deux. Bim 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 bim. Pourquoi elles sont cassées ? Et bien elles sont cassées lors des décolorations par exemple. Excessives. La décolo. Décoloration. Par exemple le fer à lisser. Un excès de fer à lisser. Ça peut casser en fait ces liaisons. Ces liaisons des fois elles sont cassées irrémédiablement. Ou des fois on peut en refaire. D'où voilà pourquoi j'ai envie de vous parler de Olaplex aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est que si vous avez bien compris. Pendant le processus de décoloration malheureusement. On a beaucoup de ces liaisons de force. Qui peuvent casser. Il y en a qui cassent. Il y en a qui résistent. Si il y en a beaucoup qui cassent. C'est parce que des fois on a décoloré trop. D'accord ? Et ces liaisons de force c'est ce qui donne l'intégrité du cheveu finalement. Parce que si ces liaisons elles pètent tac 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 tac. Le cheveu il n'y a plus de force dans le cheveu. Le cheveu ça c'est un cheveu par exemple. Et ici on a eu beaucoup de liaisons qui sont cassées. Et bim le cheveu il va casser. Oh là là qu'est-ce que je suis trop bonne dessinatrice. Vous avez compris là où je veux venir. Pourquoi Olaplex ? Et le travail d'Olaplex c'est de deux, une, pendant le processus de décoloration, de maintenir ces liaisons de force. Ces liaisons disulfures. Je vais l'écrire ici. Disulfures. D'accord ? Donc le rôle et le but de Olaplex dans tout ça c'est de maintenir ces genres de liaisons. Les liaisons très importantes dans le cheveu. De les maintenir intègres. Et en plus de ça, ils vont en recréer certains qui ont déjà été cassés. Voyez hop. Touk touk. Et ça c'est grâce à l'acide maléique. Maléique pardon. Maléique. Ça c'est dit comme ça avec un cul là. Maléique. Grâce à cet acide maléique, ils arrivent à reconstruire des liaisons. Donc pourquoi c'est important Olaplex et tous les plexes qui existent ? Parce que maintenant, toutes les marques ont sorti un plex ou un bond. Ils s'appellent tous plex ou bond. Donc parce que c'est très, 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 très important ces liaisons disulfures que vous voyez dans le cheveu. C'est très important parce que malheureusement, aujourd'hui, on abuse, on use et on abuse des produits capillaires tels que la décoloration, la coloration, les permanentes, tout plein d'autres choses. On use et on abuse des fers à lisser, des boucleurs, etc. Toutes ces choses en fait cassent ces liaisons. Ces liaisons qui cassent, c'est au final votre cheveu qui casse. D'accord ? Au début, je vous ai parlé aussi de ces petites liaisons. Ce sont des liaisons hydrogènes. Celles-ci, elles sont faibles et elles se cassent souvent quand on lave nos cheveux ou quand on les sèche, quand on apporte un peu de chaleur par exemple. Ça veut dire que quand vous avez fait un brushing, vous mettez de l'eau et ces liaisons vont se refabriquer. Quand vous faites un brushing sur un cheveu mouillé, vous avez ces liaisons-là, vous apportez un peu de chaleur, elles se cassent. D'accord ? C'est des liaisons qui se cassent très facilement. Quand on veut vraiment modifier une grosse structure du cheveu, il faut un petit peu des fois s'attaquer à des liaisons un peu plus fortes. Mais il ne faut pas fracasser le cheveu, c'est important. Donc j'espère que vous avez plus ou moins compris un petit peu ce que je voulais dire par là. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà pourquoi Olaplex est si révolutionnaire. Parce qu'avant on n'avait pas ça, on avait des produits chimiques tels que les permanentes, les décolos qui abîmaient les cheveux. Même si on avait envie d'être blonde, ça abîmait quand même pas mal les cheveux. Alors bien sûr, tout dépend de votre cheveu, de la personne, etc. de votre entretien. Mais dans la majorité des cas, Olaplex a révolutionné le game. Donc après toutes les marques, elles ont plus ou moins coquées. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est quand même Olaplex qui a inventé le plexe. D'accord ? Le bond. Après, ils ont tous copié. Bref. Donc voilà pourquoi je voulais faire l'analogie avec un petit peu la kératine. Tout à l'heure, je voulais vous dire, quand on veut, par exemple, si on a envie de construire une maison bien solide, bien robuste. Il nous faut des bonnes briques, du ciment. Alors les briques, ça va être quoi ? Ça va être les protéines, la kératine par exemple. Le ciment, par exemple, le ciment, ça va être l'hydratation, les huiles, tout ça un petit peu. Donc vous allez faire un mur très très solide. Mais si vous avez envie que vos murs soient bien solides et que votre maison, elle tienne bien et qu'elle a des bonnes fondations, qu'est-ce que vous allez rajouter par exemple ? Des poutres. Des poutres, par exemple, pour bien maintenir toute la structure en place. Et bien ces poutres, c'est ces liaisons d'issulfure dans votre cheveu. C'est grâce à, entre guillemets, grâce à... Vous en avez bien sûr naturellement dans vos cheveux. Mais à force de les abîmer avec les lisseurs et les décos, et bien ces poutres, entre guillemets, elles sont cassées, elles sont fissurées. La structure est moins solide. Donc Olaplex va être là pour renforcer cette structure. C'est quoi ça ? Donc Olaplex, on va dire que ces poutres, c'est grâce à ces liaisons d'issulfure. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Si vous voulez avoir de très beaux cheveux, il faut jouer sur la kératine, d'accord ? Sauf l'excès de kératine. Mais il faut aussi jouer sur ces liaisons. Ces liaisons sont très importantes. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur Olaplex, je vous donne le lien pour la vidéo que j'ai faite sur Olaplex précédemment. Olaplex 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semble que c'est ça le titre de la vidéo. Si vous voulez d'autres informations, je vous laisse les laisser en commentaire. J'y répondrai dès que je peux. J'y répondrai avec plaisir. Et puis comme d'habitude, je vous laisse me laisser un petit like parce que ça fait plaisir. C'est une bébé chêne, elle a besoin de petits likes s'il vous plaît. Et puis je vous laisse vous abonner pour les prochaines vidéos. A bientôt !